La femme est trois mots de 100 mètres La femme est quatre mots de 100 mètres La femme est quatre mots de 100 mètres C'est comme ça que tu parles de ta mère Qui est venue dans cette France se plier en deux pour toi Et qui est à port d'un 100 mètres pendant neuf mois Quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah ? La prière dans les temps La bienfaisance envers les parents Et le djihad c'est en troisième position Pourquoi le Président a parlé de les parents avant le djihad ? C'était un papa modeste Vous savez comme, c'est l'homoblade, vous l'avez vu Une petite carrossa comme on l'appelle chez nous Qui est tirée par un nain Il vendait les fruits et les légumes dessus Plutôt que ce jeune puisse aider son père Parce qu'ils sont dix dans la famille Et que le père est pauvre Et que tu prends l'argent Tu vas aller fumer avec Te droguer avec Sortir avec les filles Dans le fâche et le moncar Jusqu'un jour où le père On a eu tellement marre Il lui crie dessus J'en ai marre de toi J'en ai marre Tu as plié mon dos Tu as ceci Regardez ce qu'il va faire Il est parti à la fac au laboratoire Il a préparé l'équivalent de l'acide nitrique Il le verse sur son père Jusqu'à ce que les eaux se sont vues Et il est mort Et souvent les jeunes Quand ils viennent me voir Je veux me marier Mais mon père ne veut pas Je veux me marier Ma mère ne veut pas Écoute ton père Et écoute ta mère Le mariage Il arrive ce jeune Avec sa mère Et il lui dit Non je ne veux pas Que tu te maries avec elle Non je veux Non je ne veux pas Oui il crie sur sa mère Et tu vas venir voir le danger Le fait de crier sur ta mère et ton père Qu'est-ce qu'il fait Il s'énerve Il crie Il va à la cuisine Il ramène un couteau Il poignarde sa mère Jusqu'à ce qu'elle meurt Ne leur dis pas ouf Ne les brusque pas Allah te dit Ne les brusque pas Pourquoi Allah me parle de mes parents Dans le même verset Là où il me recommande D'être quelqu'un Qui fait cette unicité A Allah seul Il t'a rappelé Que ta mère t'a porté Dans son ventre Péniblement Et on a accouché péniblement J'aimerais que les jeunes l'entendent C'est que ton père et ta mère Ils l'enlèvent de leur bouche Pour qu'ils te la donnent Et je te le rappelle Que ton père Il est venu en France C'est que peut-être qu'il n'avait pas le choix En Maroc Il n'avait pas le choix En Algérie En Tunisie Peu importe d'où il vient Il est venu Il est venu en France Il a construit la France Pour que toi tu y vives Et malgré l'humiliation qu'il a eue Tu traites ton père et ta mère d'ignorant Parce que toi tu t'es laissé pousser Quelques poils sur ta moustache Et maintenant tu traites ton père d'ignorant Va voir l'histoire de cette société française Après la deuxième guerre mondiale Ils n'ont même pas trouvé Qu'ils construisent le pays de la France Ils ont fait appel à ton père Et d'une manière honorable Il est venu La France a été construite Par beaucoup de nos parents Et toi tu viens petit jeune Que tu es à la culotte courte Mon père t'inniur Elhamdulillah Inna alhamdulillah N'ahmaduhu wa n'as ta'inuhu Wa n'as ta'khfiruhu Wa n'a'ozuu billahi Wa n'a'ozuu billahi ta'ala Min shurur anfusina Wa min saiyyat amalina Min yahdihi l'awfahou al muhtad Wa min yudl Yaa ayyuhal-lazine àmanu Attaquen Allah Haqqa t'ukatihi Wa la tamu'tun N'e illa Waantum muslimoon Waqaala azza wa jal Yaa ayyuhal-lazine àmanu 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 Mais les dues déúde? On s'ait dit, vous savez cela. J'ai l'âme Henri, vous pouvez le dire quelle est la question? эксп Camus physique s'il vous vous déiteur Et dans la question d'âme le roi En te lïd�� le roi rece years wrote « Àni de l'âمة » «, «. Ou comme il s'addar, صلى الله عليه وسلم. «. «. «. «. «. «. «. Il y a le disait de l'avenir Je rentre dans le sujet directement, je parle d'un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, très connu, que vous connaissez très certainement, quand Gébril est venu dire au prophète, vous posez la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'islam. Ma l'islam, c'est quoi l'islam ? Il lui répond, il lui donne effectivement les cinq pays de l'islam, vous le savez très bien, le hadith, ma l'iman, c'est quoi la foi ? Il lui cite les six articles de foi et ma l'ihsan, qu'est-ce que c'est que l'excellence ? Il lui répond, notre sujet n'est pas sur ces trois questions. Il lui dit, quand est-ce que c'est l'heure ? L'heure du jugement. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est questionné, non, ce n'est pas plus que celui qui questionne, mais je vais t'indiquer ces signes. Les signes, parce qu'il y en a plusieurs, il y a les petits signes et les grands signes. Je vais t'indiquer ces signes. C'est que la femme va engendrer, va mettre au monde sa maîtresse. Dans une version différente, la femme mettra au monde son maître. C'est-à-dire, Ibn Hajar nous explique ça, rahimahullah, parmi les différents avis que les savants donnent, c'est qu'il y aurait beaucoup de mauvais comportements envers les parents et que l'enfant qui devrait être éduqué, c'est lui qui deviendrait l'éducateur de son père, ainsi que la fille qui devrait être aussi, deviendrait l'éducatrice de sa mère. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Haqq alwalidai. Le droit des parents, que beaucoup de jeunes, j'aimerais qu'ils l'entendent, ceux qui sont présents ou ceux qui vont l'écouter ou le voir plus tard, wa rabbi l'ka'aba. Isma'ani biqalbika yachab. Écoute-moi, oh mon jeune, oh mon frère, wallahi, n'écoute pas qu'avec tes oreilles, mais écoute avec ton cœur. Et je te le dis avec toute fraternité, avec toute fraternité, avec le fond de mon cœur. Wallahi, idha kun ta'aqqan liwalidaiika fa'innaka ala khatru. Wallahi, que si tu es mauvais envers tes parents, wallahi, que tu es sur un grand danger, laissez-moi commencer par des situations horaires. Il y avait un jeune qui a été éduqué par, vous savez, au blâtre chez nous, si on revient 20 ans, 30 ans en arrière, nos parents, beaucoup parmi eux, étaient des paysans, étaient des gens, entre parenthèses, comme beaucoup le disent, modestes. Allah seul sait qui est le plus pieux, parce que nous, avec un regard, on dénigre les gens, les gens, alors qu'auprès d'Allah, il peut être mieux que toi, mieux que moi. Alors ce papa, qui était paysan, avait éduqué son enfant, jusqu'au fait, c'est un paysan, un fallaire, un fallaire, celui qui, elle a bourré la terre. Il a éduqué, il l'a instruit jusqu'à ce qu'il arrive à l'université, il est diplômé, il devient enseignant, ou ça, à l'université même. Et ce dernier, ce jeune, quand un papa donne sa vie, vous le savez, ceux qui sont pères ici, vous le savez, quand on donne à nos enfants, on l'enlève de la bouche, pour la donner à nos enfants. Et c'est celui, j'aimerais que les jeunes l'entendent. J'aimerais que les jeunes l'entendent, c'est que ton père et ta mère, ils l'enlèvent de leur bouche, pour qu'ils te la donnent. Et ton prof à l'université, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu se marier. Et cette dernière, cette femme plutôt, qui a voulu être, effectivement, la conjointe de ce frère, de ce professeur, de ce docteur, les titres, on les aime. Malheureusement, il faut voir taurac avec Allah, subhanahu wa ta'ala, comment elle est. Et là, voulu rencontrer sa famille. Et lui, il dessine un très beau schéma, un scénario. Mon papa, il a des hectares, il a des terrains, il a des ceci, il a un nombre d'ouvriers, tel et tel et tel et tel. Une image romantique, une image fictive. Et ils sont partis, effectivement, à la campagne, dans un pays de Montawar, d'ailleurs, une maison très modeste. Il rentre, et le papa arrive. C'est vrai, le papa. C'est pas avec un costume qu'il arrive. Il arrive de... Il arrive de... Il arrive avec des habits tout modestes, tout sales. Il arrive comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, ce jeune ? Je te présente un des ouvriers de mon père. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a... Quoi, mon fils ? Mon fils, qu'est-ce que tu viens de dire ? Voilà un de mes ouvriers de mon père. Et le père n'y a pas cru ses oreilles. Mon fils, qu'est-ce que tu viens de dire ? Ne me parle pas comme ça, il lui répond. Et moi, j'aimerais pas être un fils comme quelqu'un pour toi. Quoi ? Le papa ? Et le hamdoulilah, la femme qui est venue avec, quand elle a su que c'était son père, elle lui a donné une gifle et elle est partie. Même si la gifle, rappelons-le, tapez sur le visage, il est haram, vous le savez. Et s'il fait ça avec son père, pour avoir qui ? Il y en a combien parmi nous, nous avons les hommes ici, et j'en parlerai tout à l'incha'Allah si l'occasion se présente, qui dénigrent leur mère pour faire plaisir à leur femme ? Deuxième histoire, juste pour en tirer une leçon. Oh Allah, vous allez me dire que c'est la pauvreté qui fait ça. Il y avait un autre, Oblade aussi en même temps. Ce, le papa était quoi ? Le papa était simplement quelqu'un, ce n'était pas un ingénieur, ce n'était pas un docteur, ce n'était pas un architecte, ce n'était pas un médecin. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un. C'est une Oblade, ceux qui vendent les tomates, ceux qui vendent les fruits, ceux qui vendent les légumes, qu'est-ce qu'il a ? Carrossa, vous savez ce que c'est que Carrossa ? Carrossa. Voilà. Une petite Carrossa, comme on l'appelle chez nous, qui est tirée par un nain. Il vendait les fruits et les légumes dessus. C'est tout. Il avait un enfant, ils étaient 10. Il est arrivé aussi à la fac de science. Sans papa, il y a des gens là qui se plient, des mamans qui se plient. Il est arrivé à la fac de science. Et ce Moschot, le Walidine, comme on dit chez nous, qu'est-ce qu'il faisait ? Il demandait l'argent à son père. Donne-moi, Yé Abid, donne-moi de perdre l'argent. Sur quoi ? La drogue, le hachiche et les copies. Jusqu'un jour où le père, on a eu tellement marre, il lui crie dessus, j'en ai marre de toi, j'en ai marre, tu as plié mon dos, tu as soucié. Plutôt que ce jeune puisse aider son père parce qu'ils sont 10 dans la famille et que le père est pauvre et que tu prends l'argent, tu vas aller fumer avec, te droguer avec, sortir avec les filles dans le fahch et le monkar. Plutôt que de plaire à Allah, tu es en train de plaire à le shaytan. Le haqq, le Walidine, ce mauvais, son père lui crie dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez ce qu'il va faire. Il est parti à la fac au laboratoire. Il a préparé l'équivalent de l'acide nitrique. Une énorme quantité, son père dormait, il est venu avec ce liquide qui brûle la peau. Il le verse sur lui. Il le verse sur son père jusqu'à ce que les eaux se sont vues et il est mort. Il a tué son père. Il a tué son père. Vous allez me dire que c'est la pauvreté. Wallahi, ce n'est pas la pauvreté. Wallahi, Abu Huraira, vous le savez très certainement, des jours, il ne mangeait pas. Il mettait tellement une pierre sur son ventre. Le prophète, alayhi sallam, on disait que des nuits passées sans voir la fumée sortir de chez lui, il n'avait rien à manger. Et combien de compagnies n'avaient rien à manger ? Ce n'est pas le faqr. Ce n'est pas le faqr. C'est l'éducation que chacun a. C'est la longue crainte d'Allah, azzawajal. Vous voyez l'exemple ? Dans les familles riches, il n'y a pas ceux qui sont mauvais envers leurs parents. Wallahi, de mes propres yeux, je le vois. De mes propres yeux, je l'ai vu devant moi. Donc, comme cette famille, une famille riche, riche, le petit bonhomme arrive. Il est arrivé à un niveau social. Bien sûr, sa mère, c'était un docteur dans l'école d'architecture. Il veut se marier. Et souvent, les jeunes, quand ils viennent me voir, je veux me marier. Mais mon père ne veut pas. Je veux me marier. Ma mère ne veut pas. Écoute ton père et écoute ta mère. Oui, mais il dit qu'il est marocain. Laisse, il peut se tromper. Il peut se tromper, elle peut se tromper. Mais tu feras une erreur plus grosse que la leur. Écoute ton père et écoute ta mère. Mais je l'aime. Tu l'aimes. Écoute ton père. Écoute ta mère. Le mariage, il arrive, c'est jeune, avec sa mère. Il lui dit, non, je ne veux pas que tu te maries avec elle. Non, je veux. Non, je ne veux pas. Oui, il crie sur sa mère. Et tu vas venir voir le danger du fait de crier sur ta mère et ton père. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'énerve. Il crie. Il va à la cuisine. Il ramène un couteau. Il poignarde sa mère jusqu'à ce qu'elle meure. Wallahi ! Quand l'Omme de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, les histoires qu'on peut entendre et voir. Wallahi ! Man kana aqan li waliday. Wallahi ! Ça yentakimu Allahu minka. Fi dunya. Qabla al qiyamah. Qabla al qiyamah. Qala rasulullah. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala rasulullah. Qala rasulullah. Qala rasulullah. Qala rasulullah. Il y a deux choses que Dieu précède. Al-Bagyu wa uqoqul waliday. Al-Bagyu wa uqoqul waliday. Allah azza wa jalla. Regarde ce qu'il nous a commandé du haut de sept cieux. Quand tu vois quelques-uns déjeuner, des fois que tu viens me voir, oui. Wallahi jinn had indana azmat akhlaq. Mon père est un ignorant. Voilà ce que des fois j'entends. Ton père est un ignorant. Il y a plus grand ignorant que toi qui traite ton père d'ignorant. Tu rappelles, et je te le rappelle, que ton père est venu en France. C'est que peut-être qu'il n'avait pas le choix au Maroc. Il n'avait pas le choix en Algérie, en Tunisie, peu importe d'où il vient. Il est venu. Il est venu en France. Il a construite la France pour que toi tu y vives. Et malgré l'humiliation qu'il a eue par les ennemis d'eux-mêmes. Tu traites ton père et ta mère d'ignorant. Parce que toi tu t'es laissé pousser quelques poils sur ta moustache. Et maintenant tu traites ton père d'ignorant. Va voir l'histoire de cette société française. Après la deuxième guerre mondiale, ils n'ont même pas trouvé qu'ils construisent le pays de la France. Ils ont fait appel à ton père. Et d'une manière honorable, il est venu. J'avais 17 ans à l'époque quand je suis venu là avec un frère. Et quand il me disait, quand il disait à mon père rahimahullah, cette route c'est nous qui l'avons construite. Celle-là, celle-là, on part à des kilomètres. La France a été construite par beaucoup de nos parents. Et toi tu viens petit jeune que tu es à la culotte courte. Mon père est un ignorant. Et envers les parents, l'excellence. Et envers les parents, l'excellence. C'est la bonté envers les parents. Regardez. Il dit qu'Abdullahi ibn Abbas, il dit que trois versets sont descendus, mais liés avec trois autres. L'une n'est pas acceptée sans l'autre. Première. Wa ati'u allaha wa ati'u al rasoul. Obéissiez à Allah et obéissiez à son prophète. Celui qui obéit à Allah, n'obéit pas au prophète. Lain yuqbalami. Ceci ne sera pas accepté. C'est la première parole. C'est celle de l'Abdullahi ibn Abbas. Le savant de l'Ummah. Commentateur par excellence du Coran. Deuxième verset. Le deuxième. Wa aqiyem wa salata wa atu zakat. Acoumisez la prière et acquittez-vous de la zakat. Celui qui fait la prière et ne donne pas la zakat, ceci ne sera pas accepté de lui. Anish Kurli. Wa li wa li daik. Remercie Allah. Allah dit, remerciez-moi ainsi que tes parents. Remercie-moi ainsi que tes parents. Celui qui remercie Allah, ne remerciez pas ses parents. Ceci ne sera pas accepté de lui. Voilà. Quand tu es en train de te dire, je porte la barbe. Je porte le khamis. Je fais la sunnah. Je vais à Makkah. J'étudie ma science. Qu'est-ce que tu étudies? Mais qu'est-ce que tu étudies? Il y a quelques-uns qui sont tellement contents. Rappelle-toi que le plus haut sommet de l'Islam, c'est Tawheed et Allah dans le même verset. Dans le même. Allah met les parents avec. Réfléchis un petit peu dessus. Mais dites. Tawheed. Pourquoi Allah me parle de mes parents dans le même verset? Là où il me recommande d'être quelqu'un qui fait cette unicité à Allah seul. Mais regarde ce qu'il te dit. Et je te demande de l'écouter avec ton coeur. Non, pas qu'avec tes oreilles. Ecoute ce que Allah t'a rêvé du haut de ses seuls. Il te dit. Allah ton seigneur plutôt. Et vous le savez que celui qui associe à Allah quelqu'un ou quelque chose. Allah ne pardonne jamais. Vous le savez. Ne pardonne pas. Alors écoute. Et ton seigneur a des critiques. Avec le мне jité un Houstonique. Et on lui envoye tout à la flèche. Et oui. Et puis... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Et qui dit à sa mère Je ne vous dirai pas le mot qu'il dit à sa mère Comme si tu étais une chienne devant lui Va faire les courses mon fils Non j'ai pas le temps T'as pas le temps Non parce qu'il va aller avec ses copains Mon fils, viens m'aider En fin de compte, qu'est-ce que tu vaux Quand cette France Quand cette France J'avais connu une vieille femme Ici en France Quand elle est venue toute jeune Regardez bien Travaillez donc Les champs d'agriculture Cette femme Diabétique Cette femme Elle est rentrée plus d'une fois A cause de son rein Cette femme On lui met la pile dans son coeur Parce que son coeur fonctionne mal Une femme Qui a laissé Sa santé pour que ses enfants puissent manger Pour que ses enfants puissent dormir Pour que Et que toi Beaucoup de jeunes qui sont ici S'en concerner Ton père Vous le savez Beaucoup de nos parents Quand ils sont venus Ils ont travaillé sur les autoroutes Les barrages Les montagnes Les champs d'agriculture Et quand ils Combien j'en ai vu Quand je suis arrivé jeune Ici en France Je suis dans un foyer Qui s'appelait Sonacotrave Vous le savez Et j'ai vu Beaucoup De personnes âgées Qui étaient beaucoup plus âgées Comme moi Ils étaient là Ils partaient une semaine Loin de leur famille Pour qu'ils travaillent Très tôt le matin Dans le froid Dans la chaleur Dans les mines Dans les grottes Pour qu'ils t'amènent Un bout de pain Pour qu'ils t'achètent Un pantalon Pour qu'ils t'achètent Un pull Et que toi tu dors tranquille Après tu dis Que mon père Est un ignorant Ton père peut-être Il n'était pas à l'école Mais qu'il n'y a pas Plus grand ignorant Que toi Qui traite son père Ou ses parents D'ignorants Les savants disent Qu'il n'y a rien En dessous de ouf Il n'y a rien En dessous de ouf S'il y avait plus Que ça Il n'y a rien En dessous Le ouf Là c'est plus ouf Ne leur dis pas ouf Ne les brusque pas Allah te dit Ne les brusque pas Ne les brusque pas Allah te le rappelle Il te dit Abaisse leur l'aile de l'humilité Abaisse leur l'aile de l'humilité Et dit Oh mon seigneur Fais leur miséricorde Comme ils m'ont Il te rappelle Une chose que tu oublies Il te rappelle Ton ingratitude Il te rappelle L'amnésie que tu as Il te dit Demande à Allah De leur faire miséricorde Comme ils m'ont éduqué Alors que j'étais tout petit Wallahi Que je n'ai compris Que quand j'ai eu mon premier enfant Et j'ai vu Comment une mère faisait avec son fils Elle se réveille la nuit Elle te porte dans son ventre Avant même d'accoucher Vous le savez Ceux qui sont mariés Et trois premiers mois Comment ils sont difficiles La femme vomit La femme a mal La femme te porte Ta mère t'a porté neuf mois Dans son ventre Et Allah te le rappelle Il n'y a pas que les jeunes Qui sont concernés Il y a les jeunes Et les moins jeunes Et Allah te le rappelle Et quand elle a accouché de toi Tu ne l'as pas vu crier Tu ne l'as pas vu souffrir Et après tu l'insultes Après tu la tapes Écoute ce que Allah te dit Il te rappelle une chose Il t'enjoint D'être bon envers tes parents Mais il te rappelle Ce que ta mère a vécu Tu ne l'as pas vu Mais rappelle-toi « 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 » » « 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 Il t'a rappelé que ta mère t'a porté dans son ventre, et on a accouché péniblement. Et qu'est-ce que tu te rappelles le danger ? Et qu'est-ce que tu te rappelles les plus grands péchés qui sont ici ? Indiquez-nous ! Le fait d'être mauvais envers les parents. Trois, Allah ne va même pas les voir les regarder le jour du jugement. Qui sont ces trois-là ? Qui ? Ben écoute. Sâche que celui qui est en mauvais envers son père et mère, envers ses père et mère, Allah ne te regardera même pas le jour du jugement. Ce n'est pas la parole. C'est la parole du professeur, il te dit, Allah ne va pas les regarder. Dans un hadith, Allah ne rentreront pas au paradis. Tholâthes, ne rentreront pas au paradis. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Il ne va pas te regarder et tu ne rentreras pas au paradis. Regardez, Wallahi, si l'humain est conscient de ce qu'il entend, Wallahi, va là où tu veux. Fais le hajj, fais la sunnah, fais le hajj 30 fois, fais le ramadan, fais le zakat, fais ce que tu veux. Wallahi, et je mesure ce que je dis, Allah ne l'accepte pas de toi si tu es mauvais envers tes parents. Khaatir ! Wallahi, khaatir ! Vous allez me dire, mais d'où tu t'irais ça ? Et bien, esma' il a qawli al-Nabiyhi, sallallahu alayhi wa sallam. Écoute, vous allez me dire, mais d'où tu le t'irais ? Rien ! Il ne va rien accepter ! Naam ! Wallahi, il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est... Regardez bien ce qu'il dit ! Il n'y a qabalallahu, n'amakalama, la sarfan wa la'adla. La sarfan, l'imman, min haoulak, haqun liwalidaye, wa mannan wa mukathibun lilqadar. Je ne parle pas des deux, je parle de la première. Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'Allah n'accepte ni la sarfan wa la'adla. Al-Sarfu huwa al-Fard. C'est ce que tu fais comme obligation. Wa l'adlu huwa al-Nafl. Et le surérogatoire, il n'accepte ni acte obligatoire, ni surérogatoire. Pourquoi ? Tu es mauvais envers ton père. Tu es mauvais envers ta mère, il n'accepte rien de toi. Je ne parle pas de deux autres. El-Mannan, c'est celui qui fait une chose du bien aux autres. Il leur dit, moi je t'ai fait, je t'ai fait, je t'ai fait, je t'ai fait. Et celui qui démont l'après-destiné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle juste du premier aujourd'hui. Sachez une chose, je vais le dire aux jeunes. Allah, aujourd'hui, ce que tu fais à tes parents, tes enfants te le feront demain. Ce que tu fais à tes parents aujourd'hui, tes enfants te le feront demain. Et je vais te donner quelques exemples. Je vais te dire ce mot, et je t'ai fait, je t'ai fait, je t'ai fait, je t'ai fait. Je t'ai fait. Si dans une France comme celle-ci, on enseigne aux gens, on les encourage à mettre leurs parents, leurs mères, leurs pères dans une maison de retraite, On a, en tant que musulmans, on dit une chose, que socialement, jamais on n'acceptera ça. Que qui parmi nous ici, quand il a vu son père œuvrer, travailler, délaisser, mais excusez-moi le terme, mais vraiment, mais trimer, laisse sa santé, la laisse. Avec tout le respect que je dois à nos aînés qui sont là, quand je vois nos aînés être assis sur des chaises, ça peut nous rappeler que nos parents, rahmatullahi alayhim, que chacun se le dise. Mais quand on a 20 ans, 30 ans, en pleine santé, on oublie que ce père qui est en face de nous, on l'oublie, qu'il a laissé sa santé dans les chantiers. Il les a laissés. Fais-le, essaye. Sors, travaillez dans les chantiers publics et tu verras ce que ça veut dire. Sors. Quand tu voulais dire à mon père, papa, je veux un livre, il te l'achète. Papa, je veux une PlayStation, il te l'achète. Papa, je veux des baskets, il te l'achète. Papa, je veux, il te l'achète. Et quand tu étais malade, ta mère était là, en train de pleurer, en train de souffrir parce que ta mère ne parle pas bien français, parce que ta mère ne parle que berbère, parce que quelques-uns ont honte d'être avec leur mère dehors. Parce que ta mère, c'est une femme d'après-toi, modeste, qui sort avec le foulard et t'amène à l'école. Quelques jeunes ont honte de leur mère à l'école, vous le savez. C'est ça. Aïzzat al-Muslim, cette mère qui t'a porté dans son ventre, à l'époque de Quraysh, quand il disait les femmes, regardez-ce comment les gens sont censés répandre. Au Quraysh, il disait, oui, il donnait le droit aux femmes. Il parlait des musulmans quand ils sont partis en Abyssinie auprès de Najash. Maintenant, il donne le droit aux femmes. Alors que les femmes, nous, on les vend, on les achète. Qu'est-ce que lui répond, radiallahu anna ? C'est comme ça que tu parles d'une femme qui t'a porté dans son ventre pendant neuf mois ? C'est comme ça que tu parles de ta mère qui est venue dans cette France se plier en deux pour toi et qui t'a porté dans son ventre pendant neuf mois ? Ah, la mère. Wallahi habbeti fillai les jeunes, la mère. La France va. Elle va quand je dis la France, c'est dans la majorité des cas, dans beaucoup de cas, on va aller voir la mère pendant une fois dans l'année. C'est ça notre islam, il a enseigné ça ? Ben écoute bien. Abdu'Allah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Jaha, il y a un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulullah, ayu l'amali ihabbu illallah ta'ala. Quel est, Abdu'Allah ibn Mas'ud, a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? As-salatu li waqtihah, la prière dans les temps. Thumma ayy, on suit de quoi ? Birbou l'walidaya. Thumma ayy, el jihad ufi sabidillah, ya subhanAllah. La prière dans les temps, la bienfaisance envers les parents, et le jihad, c'est en troisième position. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de les parents avant le jihad ? Avant le jihad ? Les parents avant le jihad, un compagnon est venu, Adal-Ami. Il voulait partir au jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme les jeunes, comme les petits jeunes d'aujourd'hui, il veut aller au jihad, il insulte sa mère, il insulte son père, il veut au jihad. Jihad. Je lui dis à quelques-uns, « Khalil jihad m'alé, laisse-le à ceux qui le méritent. » Il est venu le compagnon, il dit al-Ami, je vais avec toi au jihad, j'ai laissé mes parents en train de pleurer. Alors il veut qu'il veut, les deux. Il pleure. Qu'est-ce qu'il lui dit ? « Va retourner auprès d'eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. » Un autre compagnon est venu, radiallahu an, « Isma Habibi Filla. » « Habibi Filla, Isma. » Qui mérite, parmi les gens, la bonne compagnie de ma part ? Il lui dit, « Oumouk, ta mère. » « Faut m'amène. » « Puis qui ? » « Oumouk, ta mère. » « Ensuite qui ? » « Oumouk. » « Et ensuite qui ? » « Ton père, Oumouk, 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 ta mère, et ta mère, et ta mère, puis ton père. » « Insulte-la. » « Insulte-la. » Il y a souvent notre problème ici, avec les non-musulmans, ce n'est pas les textes, c'est nous. C'est le comportement. Ils voient comment on se comporte avec nos femmes, avec nos mères, avec nos filles. « Oumouk. » « Wallahi, il y a le hadith sur taoui, l'aïe bati kullal. » « Wallahi, le sujet est très long. » « Laissez-moi juste essayer de finir avec les exemples les pires. » « Ça, c'est à la fin. » « Ta mère, rentre à la maison. » « Le conseil que je te donne, que je me donne. » « Wallahi, rentre. » « Wallahi, profite qu'elle est vivante. » « Profite. » « Parce qu'il y a un jour, un compagnon est venu par l'Hassalam, il lui a dit. » « Regarde ce qu'il lui dit. » « Il lui dit, j'aimerais partir avec toi au djihad. » « Il lui dit, « Alaka min om. » « Est-ce que tu as une mère qui est encore vivante dans le sens des paroles ? » « Il dit, naam. » « Il lui dit, « Oui, elle est encore j'ai une mère qui est vivante dans le sens des paroles. » « Accroche-toi tes pieds. » « Accroche-toi tes pieds. » « Accroche-toi tes pieds. » « Là est le paradis. » « Un des tabi'in, Ibn al-Hassan al-Tamimi, rahimahullah, a vu un scorpion. » « Il le suit, il le suit, il veut le tuer. » « Mais le scorpion est rentré dans un trou. » « Il a pris sa main, il l'a fait rentrer dans le trou et le scorpion l'a mordu. » « J'ai eu peur que le scorpion sorte et pique ma mère. » « Regardez comment ils étaient. » « Il y a des gens, j'avais vu dans le hajj comment ils le font. » « J'ai vu une image un jour, tu ne peux pas la voir et ne pas être insensible. » « Il a porté sa mère sur son dos. » « Il a fait le tawaf. » « Il faisait saïe avec elle, entre Safa et Marwa. » « Regardez les gens, il la porte sur son dos. » « Wallah, quand tu vois cette image, tu te sens tout petit, tu te sens. » « Et les petits ici en France, les petits qui se laissent poser quelques poils, ils viennent par sa mère. » « Ceux qui tapent leur mère, qui insultent leur mère. » « Eh, wallahi, ta mère. » « Et je leur dis, ta mère. » « Et je leur dis, ta mère. » « Comme ça. » « Tu vas, tu lui laves les pieds. » « Wallahi, ils sont cinq ans qui sont âgés et qui ont perdu leur mère. » « Alhamdulillah. » « La taï'as. » « B'khaddo'a, inshaAllah ta'ala. » « B'khaddo'a, de'où l'aba ou l'umma, ils ont pris pour nos parents. » « Parce que quand ils meurent, ils laissent derrière eux des enfants vertueux. » « J'espère qu'on en fasse partie. » « Ça fait partie de ce qu'ils laissent et qu'ils ont comme acquis même après leur mort. » « Alors, je disais tout à l'heure, je crains pour moi et je crains pour toi quand tu meurs, quand tu meurs, quand tu auras des enfants, quand tu meurs, c'est encore pire. » « Quand tu vas être mauvais envers tes parents, ton père et ta mère, Wallahi, je crains pour moi, je crains pour toi. » Il y avait un jour, vous savez ce qui s'est passé ? Comme nous, on commence à voir dans les pays musulmans aujourd'hui, une maman qui avait dit, une épouse, qu'Allah la guide, a dit à son mari. « Regarde, le mari, il avait pris son père, un vieux, son dos s'est plié, sa salive descend par la bouche. » Et vous le savez, regardez, Allah, qu'est-ce qu'il dit ? « Regarde, si l'un d'eux, ou les deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, regarde, auprès de toi, t'as une porte du paradis ou deux portes du paradis. » « Après un athar, une porte contre un seul parent, et deux, quand il y a les deux parents qui sont vivants. » « C'est-à-dire littéralement, c'est qu'il prie contre lui, que son nez soit mis dans le sable. » « Qui ? Celui qui est encore, qui est un de ses deux parents, ou les deux parents vivants et qui ne rentrent pas au paradis. » « Il prie contre lui, il prie contre lui. » « Regarde, c'est que, regarde quand il vient, qu'est-ce que, vas-y, sors-le de là, parce que tes enfants sont dégoûtés de ton père, c'est-à-dire de leur grand-père. » « Qu'est-ce qu'il a fait, il l'a enlevé ? » Et le petit garçon qui a dit à son père, « Papa, il y a à lui, comment vous faites ça ? » « Parce que vous êtes dégoûtés de lui. » « Taïeb, il y a à lui, quand tu vieilleras, je ferai pareil pour toi. » « Je ferai pareil. » Wallah, regardez cette histoire, je finis avec ces deux exemples-là. « Allah, il y avait un jour, un jour, un fils qui a giflé son père. » Et les gens, quand ils l'ont vu, vous savez, quand on voit ça, on ne l'accepte pas. Si on voit un jeune giflé son père, les gens, celui-là, ils ont voulu sauter sur lui, ils l'ont tapé, ils l'ont pris, ils l'ont dit, « D'aouh ! » « Laissez-le, 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 wallahi, ça fait 20 ans, au même endroit, j'ai fait mon père. » « Ce n'est qu'une dette que je rends, qu'elle m'a t'a dit, nous, tout d'un. » Regardez ce deuxième masrote, le walidine, il tire son père de ses pieds pour le chasser jusqu'à la porte. Il tire son père, imagine, imagine ça. Imagine ton père qui s'est plié, il le tire pour le chasser de la maison. Et des fois, pour plaire à la femme, wallahi, cette femme-là qui va te faire rentrer en enfer, wallahi, prie Allah, je ne dis pas que la femme n'a pas son droit, la femme a son droit, je le dis, je le redis. Mais si cette femme, ton épouse, ça sera la cause pour que tu sois mauvais envers ta mère et envers ton père, prie Allah que t'en débarrasse. Il le tire pour le chasser de chez lui. Il dit, « Non, il y a Bunaï, il le tire jusqu'à la porte. » Quand j'ai tiré mon père, moi, il lui dit, « C'était jusqu'à la porte, la porte, mon fils, c'est tout, pas plus loin. Tu tire ton père parce que ce dernier a tiré son père jusqu'à la porte. » Wallahi, comme tu dis, nous, tout d'un. Wallahi, le jeune, je finis avec ça. Si cette France, et je le répète pour la troisième et quatrième fois, parce que la société dans laquelle tu vis, elle peut venir et que les valeurs qu'on voit obscures et noires qui doivent te pousser à être mauvais envers ta mère, je crains pour moi. Wallahi, je crains pour toi. Et enfin, wallahi, demandez-le aux parents qui ont des enfants qui sont bons, ils pleurent de joie, de joie. Moi, je me pose la question à ceux qui sont en train de faire pareil, à leur père et à leur mère. Wallahi, je crains pour moi. rentre tout à l'heure. Juste un conseil. Wallahi, le jeune. Wallahi, je t'en supplie. Rentre. Il y a des jeunes qui ont honte d'embrasser la main de leur mère ou de leur père. Comment ? Elle est là, elle est vivante. Boussi, il dit ça. Boussi, il dit ça. Embrasse-tu la main, elle n'est pas honte. Wallahi, le jeune. Je n'ai pas honte. C'est une porte du paradis. Incha'Allah. Et ton père est une autre porte du paradis. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole des meilleurs. Allâhom a'ahd'i hâulayhi shabab. Allâhom a'ahd'i hâulayhi shabab. Allâhom a'ahd'i hâulayhi shabab. Allâhom a'ahd'ihim. اللهم اجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا واحشر آباءنا مع النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اطب علينا أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم انصور المصدعفين اللهم اجف مردانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالدي والدين يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين et l'âchir d'auwâna on est le hamdurilâhe râb-il-al-me